OK mon Taylor, l'autre capsule que tu veux faire c'est sur quoi? On va vous montrer comment défaire toute la carrosserie sur un skidoo, sur un dossier avec un taxi 4. Pour faire quoi? Pour avoir essayé aux bougies ou à la tête du moteur plus évidemment on va faire le changement d'un peu plus tard aussi. Puis là on va faire quoi? On va changer les bougies? Oui, on va changer les bougies. On va montrer aux gens comment changer les bougies sur le dossier. Parfait. Salut Taylor, ça prend quoi comme outil pour faire les changements de plug là-dessus? Évidemment pour défaire la carrosserie comme on l'a vu tantôt, ça prend un petit tournevis assez mécanique pour être capable de faire le cluster. OK. Ça prend un tournevis avec un torque numéro 30 pour enlever les vis au niveau du système de lumière. OK. Le fameux crochet pour le muffler, il est indispensable pour arracher les doigts. Évidemment là, un ratchet 3.8 avec un box de bougies 5.8. Donc c'est qu'est-ce que ça prend normalement. Bien fait le travail. Bon, la première chose à faire, on fait quoi? La première chose à faire, Dan, c'est une bonne pratique que je fais tout le temps. C'est au niveau de la batterie. Défaire le pôle négatif, s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Surtout qu'on va défaire un coup de connexion électrique. Donc c'est une bonne pratique de défaire. Pour ne pas créer de short. Exactement. On démanche le négatif. On démanche le négatif. Ici, on peut défaire le positif aussi. Donc évidemment, on va la rebrancher un peu plus tard, bien qu'on monte le machin. OK, montez-le. Là, on démanche tous les panneaux de la motoneige. Oui, on défait tous les panneaux. Donc évidemment, on commence avec les panneaux latéraux. OK. Après ça? Celui en avant, ici. Ça c'est facile, c'est ça des clips. Oui, c'est ça, exactement. Après ça, le panneau de gauche. La gauche ici. Et voilà. OK, Aster, on enlève le couvert de cloche? Oui, on va se faire de la place ici. Ah, c'est simple, c'est avec. Voilà. OK, Taylor, pourquoi tu enlèves le siège? Parce qu'on va enlever la moulure qu'il y a en dessous, ici. Ah, OK. C'est vraiment une grosse job. On a plus de place. Ça avec, c'est simple. C'est juste une clip en dessous. On va enlever le cluster. Le cluster en mettant le petit tournavis dans les trous. C'est ça. On va de l'autre côté, ici. On défait la connexion. Et voilà, le cluster est sorti. Ah, la connexion, c'est simple. Oui. OK. Et après ça, mon Taylor? Là, il faut débrancher les lumières de gauche et droite. Donc, évidemment, on a la connexion ici. On tire dessus. Comme ça, chaque bord, il s'est fait. Tu peux juste attirer dessus. Oui. OK, après avoir démanché les plugs à lumière, on fait quoi? Il faut enlever le genre de... D'eau-rignes? D'eau-rignes à l'entour? D'eau-rignes à l'entour. D'eau-rignes à l'entour. D'eau-rignes à l'entour. D'eau-rignes à l'entour. Il faut juste tourner. On va le tourner. Donc, le modèle 2009, c'est différent. C'est un écrou. Donc, on peut prendre des grosses pinces et ça fait le même travail. Donc, ici... OK, après avoir dévissé notre... Pas notre bouchon à gaz, mais notre genre d'eau-rignes, on fait quoi? On va enlever le panneau supérieur au niveau... Qui est par-dessus le réservoir d'essence. OK, comment est-ce qu'on fait ça? On tire sur les côtés ici. Ah, c'est juste tiré de main. Comme ça. Oui, il s'éteint. Après ça, tu t'en vas à l'autre côté et tu fais la même chose. Comme celui-ci. OK. Tu t'en viens ici comme ça. OK, continue. Oh! Tout se décline. Et voilà, c'est un vrai Tupperware. Bon, après avoir enlevé le petit panneau, mon Taylor, on fait quoi, là? On va enlever le compartiment de lumière. On a quatre vis à enlever. Une de chaque côté ici, puis deux en avant ici. OK. Torch numéro 30. Torch numéro 30. Hey, c'est tout un appel pour changer les blocs. Il ne faut pas rester pris dans le sentier, mon Taylor. Ah, bien, ça ne brûle pas sur un douceur. Je l'espère, parce que les boys, vous allez avoir tout un job à changer ça. Gardez cette vidéo-là sur votre iPhone, parce que ça se peut que vous n'ayez besoin d'un trail. Si vous voulez avec moi, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les deux autres en avant, Taylor? Oui. Après avoir enlevé nos quatre vis, comment est-ce qu'on enlève le dessus, mon Taylor? Dans le fond ici, on a deux languettes avec un petit stopper. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on pèse par en bas pour… Ah oui, donc? Dans le fond, il est déjà dépigné ici. Ah, il est étudié? OK. Mais c'est ça, on le décliffe ici. Donc, on avance le compartiment bien par en avant. Ah, bien oui, y allons ça. On sort ça comme ça. OK. Donc, on voit ici, on a la prise du DSSS qui est là. OK. Donc, évidemment, on va venir le débrancher. On va le débrancher. Nous, c'est ici. Là, il s'enlève au complet. Il s'enlève au complet. On donne ça notre assistant. Ben là, ça va être pour 18 ans et plus, ça là, parce que Natskidu, il est flambant nu. Ah, il reste juste un morceau, puis on va y voir. Ça n'a pas été long, ça a pris 10 minutes d'enlever tout ça. Fait que là, Taylor, après avoir des habits Natskidu, il reste encore des choses à enlever? Il a juste la bolle à air à enlever, parce qu'on va voir avec ça au collier. Ah! Fait que là, la bolle à air, c'est ça ici? Oui. Fait qu'on se fait quoi pour l'enlever? Ce qu'on fait ici, on a l'intech qui est là, au niveau du... OK. On a l'intech qui est ici. Donc, on vient juste le débarquer ici, comme ça. Ah, bien oui, regardons ça, toi. On s'en vient en dessous de la machine, en dessous ici. Oups, attends un peu, attends un peu, j'arrive. Ici, il y a un velcro, juste là. Un velcro. Juste là où est-ce qu'il y a mon doigt. Est-ce qu'il est en haut, là? Ah, bien oui, comme ça. Comme c'est ici. Maintenant, le velcro, puis la hausse, en caoutchouc, à l'intech. Dans le fond, le conduit de l'intech, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, deux côtés, au niveau des moulures ici, on les débarque. Ce qu'on voit, il y a deux clips. Ah, OK. Ah oui, il embarque. Ça fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on... Il embarque de même, OK. On les met, on tire. Ah, bien oui. Je trouve qu'il fait pitié, là, le skidou. Ça n'a pas de bon sens. Bon, bien là, montez-le après avoir des habits à la machine. On fait quoi pour continuer? Ce qu'on fait, c'est qu'on va dépluguer les trois coils, OK? Puis après ça, on va faire une bougie à la fois en enlevant le coil au complet. On va lever la bougie, on va la remplacer, on va laisser le coil pour faire une la suite. OK, c'est des coils on le plug, OK. Donc là, tu fais juste... C'est comme ça. Exactement. Après ça. OK, ça prend quoi pour dévisser la vis? Ça prend une clé à la 5 mm, mais la meilleure chose, là, c'est une balle l'autre 5 mm. Ah, OK. Donc, c'est... Ça dévisse ça devant moi, oui. Oui. Donc, ça vient ici. Évidemment, là, des fois, on a les bords de... On a les bords de... OK. Ça fait que là, ta vis est enlevée. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en vient. Tout en tournant un petit peu comme ça, on vient tirer sur le coil, on accède la bougie. Ah, bien oui, regarde, on se sait faire. Fait que là, montez-le, on est prêt à faire le changement de la première plug. On fait de la bougie côté... côté clutch. Donc, évidemment, on vérifie si à l'intérieur, il n'y a pas de... De débris. De débris ou d'huile ou peu importe, là, évidemment. Donc, là, il est vraiment propre. Ce qu'on fait, on s'en vient avec notre douille à 5 mm. On descend dans le trou. Donc, elle est déjà desserrée. Donc, ce qu'on fait... C'est pas trop serré, non? Non, mais je pense que c'est serré 11 Nm. Donc, c'est pas excessivement serré. Oui. Tout à sort. Oh! Toute beauté. Toute beauté. Donc, on voit que la bougie était quand même belle. Et on va réinstaller... Une bougie flambant neuve. Une bougie flambant neuve. C'est quoi le numéro, là-dessus? CR8-AKB. OK. Donc, c'est des bougies, on change ça... Aux 10 000 kilos ou 3 ans. 3 ans ou 10 000 kilomètres, c'est ce qu'il recommande. Par bière. Et mon tailor fait qu'on installe la nouvelle plug? Oui. La bougie est installée dans la douille. Donc, évidemment, on va descendre tranquillement, sans rien accrocher. Ici. Donc, on s'en vient. On rentre dans le trou à la main. Et on va mieux serrer après ça. Pour tourner, je vais finir avec le coup de spécifique. Qui est de? 5... 11 Nm. Ah! 11 Nm. OK. Fait que là, on torque les plugs. C'est combien déjà? 11 Nm. 11 Nm. Ou 97 lb. Pouce. Donc, on est serré ici. On s'en vient. Et voilà. Ça fait clic. On sort de là. On réinstalle le cap. OK. Là, on réinstalle le cap. Le cap est là. Et là, on s'en vient. Évidemment, la bôte est en arrière, ici. Donc, on rentre en tournant. Même chose. Pour assurer que tout est parfait. On vient de l'appuyer au fond. Comme ça, ici. On va réinstaller nos vis. La vis. On va réinstaller la vis ici. Comme ça. Ça, il a-tu un torque? Il y en a un, mais... Il y en a un, mais... Juste à côté. Juste à côté de l'autre. Voilà. C'est fait. Parfait. Un petit coup pour être sûr. OK. Puis, on rebranche le... On rebranche le coil-c. Et voilà. C'est fait. On passe à suivre. Ça fait que c'est toute la même chose sur les trois. Bon, bien, on a fini de changer les trois plugs. Ça a super bien été. Ça fait qu'on remonte tout ça. Ça fait que notre premier morceau à réassembler, c'est l'intake de tantôt. C'est ça. C'est l'inverse de tantôt. Donc, on y va avec l'intake en premier. Donc, évidemment, ici, on a un genre de support. Le velcro qu'on disait tantôt qui va alentour du tuyau qu'on voit là. Exactement. De la brise de... Ça fait qu'on rentre les deux trous dans le tuyau. Exactement. On s'en vient ici. On tient le velcro. On vient de déposer ça ici, comme ça. Comme ça. Là, tu mets le velcro. Et là, on réassemble tout ça. Bon, bien, c'est ça. On a fini par le manifold. Ce n'est pas fini. Ça fait qu'on réinstalle l'intake ici. Donc, on va lever les corps pour ne pas... Là, explique donc, avant. Leve ça. Il y a deux trous ici. Oui. Les deux trous qui sont là, ça s'en va direct ici. Oui, ça va ici. Et on va straper le velcro à l'entour. Tu as tout du monde. Et là, on va attend un peu. On va t'enlever les couettes. Oui. Des fois, il y a une paire de mains de plus à l'aide. Donc, on s'en vient ici. Donc, on voit que c'est bien supporté. C'est bien. On a les plastiques ici à réinstaller. Comme ça. Comme ça ici. Il y en a ici. Il y en a aussi. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Il y a des léctiques à rassembler là. Notre tuyau en caoutchouc. Oui. Un peu là, j'arrive. OK. Une caoutchouc ici. Donc, on installe ça et on attache le velcro. C'est fort. OK. Le deuxième morceau à installer après. C'est là-devant avec les lumières. Exactement. Il ne faut pas oublier de connecter notre... Notre capuchon de DSSS. DSSS, c'est quoi ça? C'est le système de sécurité. C'est ce qui est doux. Donc, évidemment... Ça veut dire que si je déploie ça, je passe-tu pareil avec? Non. Il sortira pas. C'est bon de le dire. Il faut l'oublier parce que une fois que c'est remonté, c'est prêt à le faire. Donc, on s'en vient. On rentre dans les slits ici. À chaque côté. OK. T'es là. Là, on installe nos quatre vis? Oui, c'est ça. Là, on a une installée ici. OK. C'est le côté. On va installer les deux en avant, celle sur l'autre côté. Puis, bingo! Ça va être fait pour notre deuxième morceau. On réinstalle ça. Ça fait que ça, c'est nos deux vis qui vont direct là en dessous. Oui. Il m'en reste une installée juste ici. Et voilà. Tours numéro 30. OK, mon joueur de golf. Troisième morceau installé, c'est? Le plastique par-dessus de la bagasse. OK. On s'en vient de chaque côté. Ça vient de porter comme ça ici. Donc, on vient clipper. OK. Comme ça. Clip. Ça fait qu'on va réinstaller notre ring de tantôt. Voilà. C'est fait. Elle a toute beauté, ça. Comme ça, comme ça. Tout est en place. OK. Après ça. On a un morceau ici qui s'en vient par-dessus la tâque à case. Donc, on installe. Ça fait que là, on a réinstallé notre... Notre porte-dessus ici. Notre porte-dessus parce qu'on ne trouve pas le mot. C'est ça. Après ça, on va visser... La mouleuse, qu'elle est là. La mouleuse, c'est ça. OK. On va visser le petit... Le petit O-ring. Le petit O-ring. On va visser ça là-dessus. Ouais. Euh... Et voilà, mon ami. C'est parti, mon café. Hé, t'es là, il ne faut pas obliger le bouchon en gaz sans ça. Le gaz va sortir durant notre randonnée. Ça, honnêtement, c'est ce qui est plus difficile dans toute l'installation. C'est de remettre le bouchon en gaz pour ça en lignée perpendiculaire. Il ne faut pas y aller trop fort. Donc, voilà, c'est réinstallé. Ça prend une technique tailor-made pour mettre le bouchon en gaz, mesdames et messieurs. OK. Mon tailor, là, on installe les plug des lumières. Oui. On a la plug de gauche qui est ici. Donc, on s'en revient. On revient. On rentre ça dans les deux petits trous. Trois petits trous. Il y a trois languettes. On rentre ça là. Autre côté, même chose. Après ça, ça va être notre cluster qu'on va réinstaller. Oui. Cluster qui est ici. Donc, ce qu'on fait, on a le connecteur. On vérifie que les pins, il n'y a pas de croche. Que tout est beau. OK. Donc, on y voit doucement. Attention, on y voit doucement. C'est rentré. Bingo. Cluster au fond. On appuie au fond en bas. On rentre. Et voilà. C'est fait. T'es un pro de cluster, toi. Hein? Laisse-moi. Fait que là, si vous avez fini d'installer, on réassemble les deux côtés. Et là, on ne le fera pas parce qu'on a un changement d'huile à faire. Plus un changement d'huile à chain case. Évidemment, on laisse les panneaux pour être ouvert. Bon. Fait que ça met fin à notre capsule pour avoir changé les plugs. Un gros merci, mon Taylor. Fait que là, on fait quoi comme autre capsule? Il va pour le changement d'huile. Il va pour le changement d'huile. Non ça ne rat 짜 jamais. Sous-titrage ST' 501